Je suis aussi très honorée d'être invitée de nouveau par la maison de l'Aubrac qui clôt par ma présentation. Un cycle qui a été consacré principalement à la géologie de l'Aubrac qui était passionnant. Ça nous a plongé dans des temps très lointains où la terre n'avait qu'un seul continent. Et on nous a situé où était l'Aubrac dans ce magma, ça a été très bien. Donc moi je vais vous présenter, représenter ici à la maison de l'Aubrac ce qui est ma spécialité, c'est-à-dire les bassins de l'Aubrac. Mais je vais quand même vous présenter les sites principaux photographiés, donc c'est beaucoup de photographiques. Et puis après, on se demandera, on sait très peu de choses sur ces bassins, sauf qu'ils existent. Et encore faut-il les reconnaître comme étant d'origine humaine. On va essayer de mettre ces bassins en contexte avec tous les autres phénomènes mégalithiques qui nous entourent, et sur le plateau, et autour du plateau, et beaucoup en Europe et ailleurs. En géologie, ce n'est pas du tout ma spécialité, mais je vais vous montrer quelques images sur la formation des grosses boules, ce qu'on appelle des chaos ou des amarocheurs. On passera rapidement sur les glossaires et les fonctionnalités hypothétiques de ces bassins. Alors la partie la plus longue et la plus jolie, je trouve, c'est tous les sites ici. Butan, pêche de brillons, pêche blanc, luxale, l'église ou bête, chale de combe, pêche long, truc des eaux, source captée, ou chasse d'étoile, fond fraide, pêche de fils, truc de l'homme. Donc on les fera pas tous, j'en ai sélectionné certains. On parlera, et si on a le temps, des repères chronologiques et du volcanisme en Aubrac, rapidement, surtout pour vous présenter le site du P.E.O. La partie intéressante, c'est la panoplie mégalithique de l'Aubrac. J'ai pu, au cours des années, faire quand même un peu une synthèse, et puis trouver de nouvelles choses aussi, et de nouveaux écrits. Je ferai un tour avec vous sur les autres lieux d'intérêt archéologique sur le plateau de l'Aubrac. Il y a dans les gorges de la truyère, dans l'Argence, Paracolle, Tarac, le Liparou, mais il y a quelques photos seulement, et l'atelier de taille de Calcédoine, qui est tout près d'ici, au-dessus du lac d'Épicade. Il finira sur le contexte mégalithique européen, quelques images pour montrer tout ce qui a été trouvé, et les chemins mégalithiques qu'on peut tracer. Surtout, pour les archéologues, c'est les dolmenes et les menhirs. Personne parle des bassins, c'est pour ça que j'en parle tant, parce que les bassins, on le voit sur l'Aubrac, et on le voit sur le plateau des Bondons. Les bassins accompagnent, pas au même endroit, mais dans la vicinité, ils accompagnent les mégalithes. Enfin, et là, je vous montrerai juste quelques images, parce que c'est absolument fascinant, c'est les dernières études sur l'hypothèse d'une utilisation géo-astronomique des mégalithes. Les zones explorées, vous voyez là, en relief, donc voilà le plateau, et ce qui est cerné de verre, la plus grande partie, la cerné de verre, c'est là où il y a trouvé tous ces bassins, donc sur un très petit espace. Cerné ici, par la truyère, il y a un coude à Saint-Flour, là, et la truyère, elle se jette dans le lot, et ici, vous voyez, sur l'autre pente, il y a la petite colagne qui se jette également dans le lot. Donc voilà l'Aubrac est cerné par ces trois rivières. Alors il faut penser aux régions anglais, c'est une massive centrale très importante, parce que la datation pour tous ces phénomènes, elle est très difficile, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 12 ou 15 000 ans, c'était couvert de glace ici, donc c'était pas habitable. Ça a peut-être été habitable avant, à d'autres périodes, mais il y a, au début de le lot, il y avait la glaciation, et la dernière, la fonte des glaciers a peut-être rendu ce plateau habitable, et la fonte des glaciers, c'est pas n'importe quoi, c'est des catastrophes qui rabotent tout, et c'était des glaciers très épais. C'est à partir, au moins à partir de cette époque, que l'Aubrac, tel qu'on le connaît actuellement, a pris ce visage. Là, c'est pour vous montrer toutes les zones d'eau, tout ça, c'est des sagnes, donc c'est très humide. Là, toutes ces zones bleues, là, tout ça, tout ça, tout ça, vous voyez, ça va partout. Et donc tous ces bassins, ici, vous voyez des petits sommets, partout il y a des points noirs, il y a des amarroschés. Ça, c'est pour vous montrer la même photo en topographie, mais avec tous les petits points qui vous montrent, comme tous ces sites à bassins sont rapprochés. Alors voilà comment ça s'est passé. Altération, l'arène granitique, c'est ce qui se trouve entre ces boules. Ça, c'est l'arène granitique, c'est-à-dire le sable, par les fissures, parce que le granit n'est pas homogène, il est toujours plein de fissures, donc ça donne cette usure-là. Et voilà un exemple qui est photographié pas loin d'ici. Vous voyez ces rochers tombés parce que ça s'érode autour et en dessous. Vous devez vous demander ce que c'est que ces bassins, vous allez les voir. Mais moi, j'ai une formation d'ethnologue et d'archéologue. Donc en tant qu'ethnologue et maîtresse de maison, j'ai une interprétation assez domestique des choses. On peut également penser que ces divers bassins ont réuni plusieurs fonctions chez un peuple dépourvu de récipients solides. Le broyage de fibre, la préparation de matières premières pour la teinture, le broyage du minerai aussi, et le broyage pour les aliments. Ça peut servir aussi à la macération ou à la dilution de produits pour faire des teintures, ou la conservation, ou les soins. Ça peut servir au tannage et au raclage, c'est ce qu'on appelle des meunes dormantes, c'est des grandes surfaces plutôt pleines mais un peu creusées dans le milieu. Ça peut servir au séchage et aux finitions sur ces grands broches. Et puis il y a des bassins, entre guillemets, dits cérémoniels. On va en faire quelques-uns. Alors Moutan, j'y tiens beaucoup parce que c'est un site très riche dont je découvre la richesse au fil des années. Enfin, je n'y suis pas tous les quatre matins, quoique j'habite juste en face. C'est juste au-dessus du Besse, en amont de Saint-Juéry. Voilà la carte. Vous voyez le Besse là. Et on va visiter cette colline ici. Vous distinguez les bassins quand même ? Et je n'ai pratiquement jamais touché au bassin, sauf à la fin, vous verrez, on a dégagé les pierres de leur mousse en fait. Donc là, je n'y ai pas touché, mais c'est quand même distinct. Voilà. Là, on les voit bien parce qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Vous voyez un qui est plein d'eau, des feuilles, des branches. Je le dégage là. Voilà. Donc c'est bien une pierre qui a servi à quelque chose. Sur cette colline là, un petit peu en longueur qui plombe, qui a les pieds dans le Besse, on trouve de ces gros rochers excavés, épars. Vous voyez, il y en a beaucoup. Et là, ils ne sont pas tous marqués. Là, elle est magnifique, cette pierre. Là, vous voyez, il y a un bassin qui se dessine sur le dessus. Et là, je suis montée sur cette grande pierre et il y a des bassins effectivement magnifiques. Je suis allée plusieurs années après avec un ami archéologue et il m'a dit qu'il faut faire la volumétrie. Donc on a nettoyé et transporté un bidon de 20 litres d'eau. C'est très calé. Voilà la même pierre en bout avec son bassin au bout. Alors, le pêche de Brion, c'est également un site majeur. Voilà, le pêche de Brion, c'est ici. Voilà le village de Brion. Le Besse est là. Brion, le grand village, enfin grand village, le beau hameau de Brion. Et le pêche de Brion, ici, qui est plein de trésors. Alors, voilà le paysage. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Là, le Cantal est en face. La vallée du Besse est là. Donc nous, on est en Lozère, ici. Et voilà ce que j'appelle, en gros, une forteresse. Vous voyez, c'est des pierres dressées comme ça, de très loin. Il y a plusieurs groupes d'amas rocheux de ce type. Là, il y a deux bassins parallèles qu'on trouvera dans un autre site aussi. Donc, il devait y avoir une fonction pour qu'il soit côte à côte. Voilà une forteresse aussi où il y a des pierres qui manquent, nettement. Regardez bien, là, ce pêche de Brion 5B, là. Puis le pêche de Brion 5B. On va monter, là. Et on va voir qu'elle a été basculée, cette pierre. Et là, voilà, cette pierre basculée, PB 5B. Ça, c'est très intéressant. Ils sont un peu plus rares, mais c'est des bassins longs et qui s'arrêtent pile. Donc, certainement, il y a une fonction particulière qui lui était vouée. On ira aller vers celui-ci, là, qui est assez imposant. Il a l'air petit comme ça, mais... Vous voyez la belle vue qu'il y a là-haut ? C'est magnifique, en haut du pêche de Brion. On a le plomb du Cantal, le puits de Sensi qu'on aperçoit ici, tout blanc. Et puis cette pierre, là. Et juste à côté, il y a un truc comme ça. Alors là, je ne sais pas. C'est certainement aussi anthropique. Je ne sais pas ce que c'est, cette roue avec des petites pupules. En tous les cas, intriguant et très intéressant. Alors là, on est tourné dans l'autre sens. Tout à l'heure, on était tourné dans le Cantal. Et du même endroit, tout d'un coup, on va se tourner vers l'est, où on a la Margeride. Et on va aller vers cette pierre. Et il y a un beau bassin en haut. Alors voilà, ça, c'est intéressant. C'est ça que je vous disais, là. Je n'ai pas voulu reconnaître ça comme un menhir, or c'en est un, évidemment. Et là, c'est d'autant plus fort qu'il y en a à 100 mètres, il y en a un autre un peu plus bas. Et alors voilà le réservoir en question, là, qui défonce tout là-haut. Vous voyez, ils ont fait des grands chemins d'abord, des canalisations et extrait des pierres pour recouvrir le réservoir. Là, c'est la nouvelle route, donc on a tout ce qui a été un peu bouleversé par la construction de ce réservoir. Je ne les ai pas tous identifiés, mais tout ça, c'est ces amas rocheux qui sont extrêmement intéressants et pas encore tous démunis. Luxal, alors c'est tout près du Pêche de Rignon. C'est dans ce paysage très ouvert, vous voyez. Toujours entouré de sainte, vous voyez toutes ces petites fontaines, là, tout ça, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau au pied. Là, c'est un déroulé du paysage, donc il y a un vrai skyline, on peut dire. Ça se regarde de droite à gauche. C'est l'eau dit découverte. Alors, on arrive dans ce paysage, donc sans arbres. De temps en temps, il y a des îlots comme ça, d'arbres. On voit des rochers et des magnifiques êtres. Et il y a un village derrière qui a trois maisons. Ça s'appelle Luxal. Il faut entrer dans cet enclos. C'est comme un enclos, vous voyez, avec aussi un chemin qui fait le tour. Il est entouré de ces beaux arbres. Et au milieu de cet enclos, il y a un grand cercle dégagé. C'est tout à fait un habitat ou un chrome lac. Plutôt un habitat, d'ailleurs. Alors ça, j'ai photographié un des bassins qui était au bord de ce cercle intérieur, mais sans lui enlever sa chevelion d'herbe. Et voilà l'intérieur que je vous montrais. Donc, si vous voulez, je suis posé sur le bassin que je viens de vous montrer, qui était plein d'herbe. Mais ce qui intrigue énormément, c'est ça, là. D'abord, c'est tout le cercle dégagé. Et puis, cette pierre montée sur d'autres pierres. C'est vraiment un site qui intrigue, qui appelle même, je crois. Il faudrait qu'il soit exploré. Je vous montre ça parce que c'est ça qu'on trouve en Corse. Vous voyez, là, les pierres, elles ne sont même pas rangées, en fait, ici. Alors que nous, on vient de voir un truc qui était bien rangé tout le temps. Vous voyez, si vous bouchez avec des petites pierres et de la terre entre, vous avez un parfait enclos pour les gens et pour les bêtes. Et c'est bien, en Corse, c'est bien daté au Néolithique. L'œil exercé verra bien qu'il y a un bassin à double creux, vous voyez ici. Et qu'il y a un dégueuloir, ici, qui tombe à pic, 4 mètres plus bas. Alors, ça, c'est intéressant. Vous remarquez ces pierres, là. Et celle-ci, en particulier, on voit qu'elles sont tombées. Là, il y a une fissure. Et celle-ci, elle était au-dessus. Et elle a basculé quand tout a basculé. Et on en a confirmation avec cette photo qui montre qu'ici, il y avait un bassin qui était horizontal et qui se trouve après le basculement à la verticale. En voilà d'autres qui ont glissé. C'est un vrai éventail. Et vous voyez celle qui était probablement au-dessus. Ces quatre pierres, là, devaient être empilées. Regardez bien ça. On va le photographier de face. Et il est en biais, maintenant. Mais il était bien vertical. Le voilà, vue de face. Complètement penché. Bon, ça, j'ai fait un plan grossier. Il faut se rappeler des tremblements de terre, aussi, qui sont assez récents. De 1 400 à 1 750. Au même endroit, à Luxal, l'exploitation des pierres. Alors ça, c'est une ancienne exploitation du temps où on taillait des linteaux pour les portes des cheminées. Mais il y a beaucoup de pierres cassées comme ça. Et là, il y a des pierres cassées toutes neuves sur ce pêche. Ça, c'est une pierre. On voit bien que la question est très récente. Et que, vous allez voir plus loin aussi, elle a été cassée pour combler une tranchée, en fait. Vous voyez, cette pierre-là, elle a été débitée. Et voilà la tranchée de captage. On a cassé des rochers pour combler, pour faire une bois, en quelque sorte. Et regardez ce qu'il y a derrière. On y viendra un peu plus. C'est l'église Ouvette. C'est un lieu aussi qui est très, très important, ça. Là-haut, il y a ces roches qui se font face. Les grises Ouvettes, on va les regarder aussi parce que c'est important. Donc, vous aviez, si vous voyez ma flèche, le pêche de Brion qu'on vient de voir ici. Et on le reverra à la fois parce qu'il y a des menhirs ici. Et là, on est aux grises Ouvettes, donc sur la colline d'à côté. Toujours pareil avec des saignes dans les fonds. Ça aussi, elle m'intéresse, cette photo, parce que ça montre que les anciens alignements sont vraiment anciens parce que ça ne correspond plus du tout aux cadastres actuels. Donc, on va monter vers ces rochers qui sont vraiment très intéressants. On monte dans la rivière. Ce que je vous ai montré tout à l'heure près de la tranchée comblée avec des pierres concassées, je vous ai montré deux choses qui se font face. Alors, les voilà de l'autre côté. Il y a une grosse pierre ronde et puis une pierre posée comme un œuf. Alors là, il y a un jeune évoillé qui pousse dedans. Là, on est sous l'œuf et en face, il y a cette grande pierre plate ronde. On va aller voir. C'est Grisouvette 08. Les voilà tous les deux prises de loin. Je pense que cette pierre, elle est calée. Elle a dû être bouchée parce que cette espèce de creux, sa forme dégueuloire, il n'est plus en face du dégueuloire qui est là. Donc, elle a dû être légèrement tournée. Peut-être par un mouvement du sol, peut-être par l'érosion. Alors, on a fini bientôt avec elle. Vous voyez, il y a vraiment un creux en haut. Et on va aller voir 08. Les Grisouvette 08. Vous apercevez bien qu'il y a quelque chose au-dessus. Il y a un énorme bassin là. Voilà, ça vous donne la taille parce que j'avais une accompagnatrice. Et voilà, ces deux phénomènes, ils sont face à face. Alors moi, ça m'intrigue beaucoup quand même. C'est très intéressant. Le Pérou. Alors, vous voyez, c'est entouré d'eau. Les variations climatiques, tout à fait depuis 10 000 ans, il fait à peu près un temps égal. Mais vous voyez, justement, il faisait froid, ça se réchauffait. Il faisait froid, ça se réchauffait. Donc, la déglaciation, ça s'est fait par étapes catastrophiques. Et c'est ça qui a beaucoup érodé le sol. Tout ce qui est sec là ressemble à un fond de lac ancien. Parce que tout ce qui est plusieurs petits lacs, ça a dû être un seul lac. C'est ça qui serait intéressant d'étudier l'année prochaine pour le prochain cycle de conférences. Donc, il y avait la matière première pour construire. Il suffit de... Enfin, il suffit de... Ça pèse très lourd. Mais je veux dire, il n'y a pas de pierre à tailler. Il faut choisir les bons angles et on peut empiler. Alors, voilà la photo aérienne. Alors ça, si vous faites des recherches, les photos... Les cartes topographiques et les photos aériennes, c'est absolument passionnant sur les cartes IGN. Parce qu'on voit très bien ici les fondations. Avec, ici, un bureau en ruine. Un bureau en ruine plus récent. Mais on voit des fondations plus bas. Si vous les voyez moins ici, c'est qu'elles sont enfouies sous le sédiment avec l'érosion qui les a recouvertes. Mais elles sont plus bas. Donc, on a la sensation d'un niveau d'eau qui a baissé. Avec, probablement, les dernières constructions au bord qui s'éloignait de cette île. Double île, d'ailleurs. Parce qu'il y a deux petits sommets là. Alors ça, c'est très intéressant parce que sur une autre... Sur une pente qui va vers le sud-est, on a ces structures, ces grandes structures, qui sont parallèles. On sait que les villages lacustres sont généralement des villages prospères. Parce que les gens... D'abord, il y a des poissons. Et il y a aussi des herbes. Et donc, ils font beaucoup d'osiers, d'objets utilitaires. Et ça, on continue à circuler dans le Pérou. On voit nettement des fondations et des rues, même. Voilà le lac de Borne, ici. Vous voyez, c'est tout près du lac de Borne. Vous voyez, il y a des fondations importantes. Et j'ai décelé de l'eau, là, dans le fond. Je ne sais pas... Dans ces pierres. Donc, c'est un pierrier organisé. Et elles sont importantes, ces fondations. Regardez, c'est des murs à double parment. C'est large. Là, ça a bougé. Ce n'est pas le vent ni l'érosion qui a fait ça. Ça ne tombe pas par érosion. Le poids même de ces hexaèdres de granit, ça ne tombe pas avec le vent ou l'érosion. Ça a de quoi intriguer, évidemment. Hormis les ressources abondantes en faire au milieu lacustre, on peut penser que les habitants auraient pu également tirer avantage d'un milieu aquatique pour se déplacer à la surface de l'eau. Si, ça, c'est important. Plus rapidement qu'à travers les marécages, surtout en période hivernale, quand la glace porte. Ça aussi, c'est un site qui trouverait du sens à une mise en contexte géologique. Fin de la dernière glaciation, évolution des lacs, assèchement naturel, faune, flore, impact de la domestication animale sur la biodiversité. Ces traces d'habitat incontestables ne permettent-elles pas d'appuyer raisonnablement l'hypothèse d'une activité humaine ancienne et durable au nord et au sud du plateau et de conforter la vraisemblance d'une circulation entre gens productifs vivant dans des milieux différents tourbières, granites, lacs, basaltes. Autre tout ça, fond de cabane et forteresse, la panoplie mégalithique de Lombraque offre des... Alors là, on passe aux choses sérieuses. Dolmen, Ménhir, Cromelec, fond de cabane et tombes. Voilà. Quand je dis des choses sérieuses, c'est-à-dire des choses mieux connues. Admises. Je crois que c'est un lieu de prospection. Je pense que c'est urgent parce que les hommes vivent et qu'ils sont modernes et que maintenant ils ont d'énormes machines et que tout a tendance à être raclé. Alors un autre cercle ici, qui est à 500 mètres de chez moi, c'est tellement près de chez moi que je n'étais jamais allée à pied, c'est au bord de la route, mais un peu en dehors. Là, c'est un Ménhir au pêche de Brion et à une centaine de mètres, son alter ego au pêche de Brion. Alors là, ce que je veux vous signaler, c'est qu'il y a un magnétisme absolument exceptionnel à cet endroit et je m'en suis aperçue en croyant que la boussole de mon téléphone et que mon téléphone était de mauvaise qualité parce que j'ai voulu voir l'orientation de ces deux Ménirs. Et la boussole se met à tourner dans tous les sens. Je me suis dit, mon téléphone, ce n'est pas de la bonne qualité. J'y suis retournée avec une amie qui avait un beau téléphone tout neuf et qui fait pareil, ça tournait dans tous les sens. Donc ça, il y a lieu de magnétisme. Alors celui-là, il est bien visible, il est tout seul et vous voyez, il y a des pierres autour qui ont été dégagées. C'est vraiment aménagées. C'est absolument innouvant à voir. Surtout que je suis passée devant, souvent, c'était trop beau, comme si je me disais, oh non, c'est pas pour moi. Et puis je me suis dit, mais non, mais ça, ça a un sens. Voilà une pierre aussi. C'est dégagé tout le tour, elle a été laissée là. Voilà à quoi ressemble une tombe à orifice. Ça, c'est intéressant parce que c'est pas répertorié comme dolmen. Or, c'en est un. J'ai une vidéo spéciale qui tourne tout autour, qui montre que c'est une pierre calée. Elle a été calée comme ça. J'ai trois choses à montrer, c'est les autres lieux d'intérêt archéologique sur le plateau de l'Aubrac, tel qu'il est défini par le PNR, c'est-à-dire cette île qui est délimitée par la Truière, le Lot et la Colagne. Les gauches de la Truière, c'est dans le pays d'Argence, avec des trouvailles vraiment intéressantes, tout à fait caractéristiques d'un néolithique précoce, et peut-être avant, à Paracol, Tarac et le Liparou. Et il y a beaucoup à faire là, à prospecter. L'atelier de taille de Calcédoine, qui se trouve tout près d'ici, à lieu dit Tournecoupe, au-dessus du lac des Picades, à quelques kilomètres d'Aubrac. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on voit qu'il y a un passage qui a été aménagé là. C'est-à-dire qu'il y avait les coins d'atelier de taille. Voilà le pierrier, et on distingue qu'il y avait des passages, parce que c'est très dangereux de marcher là-dessus. On se tord les filles très facilement, donc ils avaient dû aménager des passages en mettant des ponts de bois ou des branchages. Alors là, il faut avoir un œil exercé, mais on voit une excavation là. Donc ce pierrier, il a été exploité, au moins de ce côté-là. Après, il est immense certainement, mais il y a beaucoup de végétation dessus. Et on voit qu'il y a des endroits qui ont été aménagés comme des ateliers de dégrossissage, juste à côté, et des ateliers de coupe comme des enclumes. Voilà, c'est ça la Calcédoine, ça peut être magnifique quand c'est poli, c'est très coloré, c'est très beau. ça vaut la balade, si vous pouvez venir jusqu'à Obraque, vous faites 5 km et vous y êtes. Et là, tout ce monticule là, c'est des déchets de taille. Ça a été découvert parce que il y a un nouveau chemin forestier qui s'est fait et la pelle a ouvert le chemin dans cette petite montagne-là et on a vu que c'était un atelier de taille que des petits cailloux qui résultait de taille. D'ailleurs, j'en ai photographié un peu plus loin. Et là, on est au-dessus, sur le dessus, de l'atelier de taille qui était maintenu plan. Et voilà, ici, des pierres en rond. On voit très bien le gars assis en train de tailler ses pierres. Et voilà ce que j'ai trouvé là-bas. Donc, un beau petit morceau de calcédoine taillé en poinçons. Voilà, tout petit. Mais là, je m'étonne qu'il n'y ait pas de fouilles d'ailleurs. C'est-à-dire, je sais qu'on a des choses plus pressées à payer en France. C'est le contexte mégalithique européen. Alors là, rapidement, et puis toutes ces vidéos que j'ai posées là et les livres, ça se réfère à tout ce que je vais vous raconter. C'est comme ça que j'ai appris des choses. Et il faut faire aussi des conférences sur YouTube. Elles sont absolument passionnantes par ces gens-là, qui publient. Donc, il y a deux messieurs Harper et Vered. Vous voyez la botte de l'Angleterre, là. Avec tous les sites très importants. Avery, Glastonbury, St. Michael, Mount, le Mont-Saint-Michel. Donc, le départ des bateaux, effectivement, ça se fait à la pointe. Ce qui est très important de noter, c'est que les mines de cuivre étaient ici. Et les mines d'étain, ici. Et ce sont des mines qui sont exploitées depuis l'époque préhistorique. Ce qui est intéressant. Alors, vous avez ici St. Michael Mount. Le Mont-Saint-Michel est là. Et qu'est-ce qu'on a entre eux ? Les îles anglo-normandes. Donc, il raconte bien, le monsieur Harper et Vered, là. Comment les gens passaient sur des bateaux à fond plat. J'étais absolument étonnée d'apprendre ça. Parce que je n'avais jamais appris, il y a très longtemps, quand je faisais mes études, que les niveaux océaniques ont pu monter de 120 mètres. Donc, ça a créé des détroits. Il y a peu de profondeur. D'ailleurs, si on a fait le tunnel ici, là. C'est parce que ce n'est pas tellement profond. Je crois qu'il y a 30 mètres de fond, là. La majorité des mégalithes se trouve dans cette bande, là. Donc, c'est un chemin de commerce. Ça a été habité, fréquenté. Et s'il y a tous ces mégalithes, c'est probablement lié à cette importance. Là, il y a une carte de répartition qui est intéressante aussi. Parce qu'il y a toute la côte portugaise. Ce qu'ils n'ont pas mis là-dessus, c'est la côte Cantabrique, ici. Le Portugal est un lieu extraordinaire pour les mégalithes. Là, c'est comme, d'ailleurs, les îles de la Méditerranée. La Sardaigne, Malte, ils ont des sites mégalithiques extraordinaires. Tout le tour de la Méditerranée, d'ailleurs. Jusqu'en Turquie, et plus loin. Et puis, je vous parlais des statues ménires. Il y en a dans toute l'Europe. Celle que je vous montre là, c'est celle de l'Aveyron. Une de celles, des nombreuses statues ménires de l'Aveyron. Donc, on était bien sur un chemin. Alors, voilà, on arrive... Ça, c'est important. Je vais vous lire ce texte de Diodore de Sicile, écrit un siècle avant Jésus-Christ. C'est donc un contemporain de Jules César qui écrit très bien « Les Bretons des environs du Prometoire de Bélérium aiment les étrangers. Et ils sont plus civilisés par les relations qu'ils ont avec des marchands étrangers. Ce sont eux qui préparent l'étain qu'ils minent, même sur place. Enfin, il faut la cheminer, là encore. C'est pour ça qu'il y a tous ces mouvements mégalithiques en Angleterre et en Yves-le-Ronde, d'ailleurs. « En traitant avec art la mine qui le contient. Cette mine est pierreuse et se trouve en filon dans le sein de la terre où les ouvriers l'extraient et la purifient en la fondant. Après avoir donné à la masse métallique la forme d'un dé, il la transporte, ou à l'ingauge aussi, il la transporte dans une île située en face de la Bretagne et appelée Jetis. Il transporte ces masses d'étain sur des chariots au moment de la marée basse où l'espace intermédiaire est mis à sec. Car une particularité qu'on remarque dans les îles situées entre l'Europe et la Bretagne est que dans les hautes marées, elles sont entièrement environnées d'eau. Mais lorsque, dans les marées basses, la mer se retire, une grande partie de terre se découvre et ces îles présentent alors l'aspect de presse-île. Donc, ce n'étaient pas des navires de haute mer, forcément, qui faisaient le transport. C'étaient des bateaux, flat bottom boats, comme les barges du débarquement de 1944. Là, les marchands achètent l'étain des indigènes aux indigènes et le font transporter dans la Gaule. Enfin, ils le chargent sur des chevaux et traversent la Gaule à pied dans l'espace de 30 jours jusqu'à l'embouchure du fleuve Ronde. Voilà ce que nous avions à dire de l'étain. Ça, c'est Diodore de Sicile. Et l'embouchure du fleuve Ronde, c'est devenu, comme vous voyez, c'est la Méditerranée, et ça a été nommé le Chemin de Saint-Gilles à l'époque plus tardive. Je vais vous imposer un peu de texte, mais c'est quand même extrêmement intéressant. Donc cette route servait également pour transport d'autres marchandises. Et dans les deux sens, selon Bernard Pouillet, elle vient d'Arles, passe à Nîmes, remonte les Cévennes, lui il part de la Méditerranée si vous voulez, mais c'est pareil, c'est dans les deux sens. « Traverse le Tarn à Saint-Enimi, par le cause de Sauve-Terre, gagne le Lot et atteint les plateaux de l'Aubrac par le col de Bonnecombe. » Alors je vais vous lire l'article bien écrit, qui a été écrit par la presse de Saint-Traveyron. « Bernard Pouillet a évoqué l'existence d'un chemin qu'il qualifie de proto-historique, reliant en ligne droite la Méditerranée à la Bretagne, soit le golfe du Lion au golfe du Morbihan. » Remarquez, c'est ce que Louis XIV a fait aussi avec le canal du Midi. Donc ils ont de la suite dans les idées, nous gouvernons. « Cet itinéraire très ancien, remontant sans doute au néolithique final. » 3000 ans avant Jésus-Christ, ça peut être avant. « Mais l'eau, enfin bon, je ne discuterai pas là-dessus, mais on les avance toujours, ce sont des hypothèses, parce qu'il n'y a pas beaucoup, c'est du raisonnement surtout. » « Que d'autres ont pu qualifier le chemin des dolmenes et des menhirs, il sera mis à profit par les Grecs, installé sur les côtes méditerranéennes vers le VIe siècle avant notre ère. » « Pour se rendre directement sur le grand centre d'extraction de Cassiterite, et de production de lingots d'étain contrôlés par les celtes, et puis de cuivre aussi, parce qu'il y a beaucoup de cuivre en Angleterre. » « Des embouchures de la Loire, contrôlées par les celtes des embouchures de la Loire. » « Ils échappaient ainsi à la mainmise des phéniciens sur le transport et le négoce de ce précieux métal. » « Phéniciens qui, contrôlant le détroit de Gibraltar à partir de Cadix, empêchaient le passage des Grecs en bateau vers l'Atlantique, et l'embouchure de la Loire, donc ils passaient par la terre. » « C'est intéressant. » « C'est un peu l'histoire aussi de la route de la Soie. » « Parce que pour éviter les péages de la route de la Soie, qui coûtait quand même cher à entretenir, on a fait la route marine aussi. » « Mais il fallait contourner l'Afrique et l'Inde. » « Or, l'étain étant indispensable pour obtenir par amalgame avec le cuivre, en proportion de 15%, outils et armes de bronze, et assurer la défense des peuples et des civilisations grecques. » « Autrement dit, c'est le bronze qui a, en tous les cas, aidé à tout ce trafic. » Le professeur Pouillet a eu l'intuition d'un carrefour de voie antique, précisément aux environs d'Atsil-à-Nomme, c'est-à-dire Javonne, relativement à l'abri des vents. Alors Saint-Gilles va nous amener à Saint-Jacques, évidemment, parce que c'est la croisée des routes. Je ne voulais pas montrer là-dessus, mais se croisent en fait sur l'Aubrac géographiquement les routes d'Europe, qui vont vers la pointe de la côte Cantabrique, la pointe nord de l'Espagne, qui est devenue Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que c'est là qu'on pouvait prendre le Gulf Stream, le courant du Gulf Stream qui vous amenait après vers l'Afrique et l'Amérique, en se laissant porter, en quelque sorte, par le Gulf Stream. Les dernières études sur l'hypothèse d'une utilisation géo-astronomique des mégalithes. Vous pensez bien qu'il fallait pouvoir se diriger, quand on voyageait comme ça, parce qu'il y avait une route principale, mais il y avait beaucoup d'affluents. Les gens qui amenaient les marchandises, ils venaient bien de quelque part, c'est toujours le cas. Ça, c'est pour les mégalithes, mais je ne perds pas de vue qu'il y a toujours les bassins autour. On le voit très très bien au bondon, que je ne vous ai pas montré, ça vaut une séance à soi tout seul. Les bondons, c'est un granit encore plus beau que celui de l'Aubrac, parce qu'il a beaucoup moins d'inclusion, il est plus cohérent. J'ai été contactée par ce monsieur qui m'a dit « Mais savez-vous à quoi servaient les bassins ? » J'ai dit « Je n'en sais rien du tout, je suis pute, comme tout le monde. » Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est… Je pense que, si vous voulez, beaucoup de gens savent ce que c'est que les bassins. Ils en ont vu, il y a des gens qui ont publié des livres. Mais je crois que personne n'a trouvé un site comme ici où il y en a beaucoup rassemblés. Et au bondon, les bassins, ils ne sont pas au pied des menhirs. Ils sont sur les caves rocheux, sur le pourtour du plateau. Mais ils sont là où on peut vivre, en fait. Les menhirs, c'était autre chose. C'était des repères astronomiques, c'était des horizons artificiels. Ça servait d'horizon artificiel. Alors ce monsieur, il a été très étonné d'avoir que j'écoute son… Parce que moi, une interprétation, une utilisation astronomique des bassins, ça ne m'avait jamais effleuré. Franchement, je n'avais pas fait le rapport. Et donc, il a été très étonné que je sois quand même très réceptive, parce que depuis, j'avais fait la connaissance des ouvrages de Howard Crowhurst. Il habite en Bretagne. Il habite à Carnac, en plus. Mais c'est un mathématicien et un astronome. Il parle très bien le français et qu'il fait des conférences. Il a un site très bien fait qui s'appelle Epistéméa. Mais il a fait des conférences qu'on peut trouver aussi sur Internet. C'est intéressant d'entendre parler. Il publie des livres et des vidéos. Donc, on voit Monsieur Gable, ici, à Goutan. Donc, on revient d'où on est partis, là, en face de chez moi. Et je dis, les photos suivantes montrent les instruments mis en œuvre pour tester sur les bassins les combinaisons de mesures possibles à l'aide du yard mégalithique. En fait, c'est ça, lui, Monsieur, qui l'intéresse, c'est de retrouver dans l'agencement des monuments, disons, le yard mégalithique. Ça, c'est une étude en cours. On l'a invité à venir présenter son travail. Et puis, il n'était pas prêt. Ça ne m'étonne pas parce que ce qu'il fait, là, c'est plus marrant quand on est sur place. Mais après, il faut travailler avec des angles et des chartes de lever de soleil, de coucher de soleil, de solstice, d'équinoxe, etc. Oui, vous voyez, là, les pierres, je suis allée avec lui, j'ai photographié, mais je l'ai aidé à dégager. Alors, on a décapé le rocher, là. Je n'avais aucune idée que c'était aussi beau, décaper. C'est-à-dire que quand les gens vivaient là, c'était décapé. Et vous savez, il n'y a même pas si longtemps, sur les rochers, les gens ramassaient les lichens, toutes sortes de lichens, parce que ça servait, c'était envoyé dans des grands sacs. Ça sert à la confection des parfums, envoyés à Nice, donc vers la Méditerranée. Il s'était ramassé. Et dans les temps plus anciens, les gens connaissaient encore, ce sont des plantes. D'une part, c'est alimentaire aussi et c'est médicinal. Donc, les rochers, ils étaient raclés. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on ne ramasse plus. On le jette. Vous allez le voir poser des gnomons. C'est ça qu'il a. Il a fait des gnomons à des tailles particulières, des demi-yardes, des tiers de yardes. Là, il a fait des disques. Vous allez voir pourquoi, en balsa, parce qu'on doit avoir un gnomon en parfait état de verticalité. Donc, comment est-ce qu'on obtient la verticalité ? Avec un plateau sur de l'eau. Comme ça, on peut poser son gnomon. Et être sûr qu'on est bien absolument vertical. Et que les gnomons suivants seront verticaux. Avec des tailles différentes. Vous voyez, tout ça, c'est très calé. Moi, ça me dépasse tout à fait. Mais j'attends là. Je trouve que c'est intéressant. Il se peut qu'il n'ait pas tort, parce qu'avec ces mesures précises de plateau, il rentre dans les bassins précisément. Vous voyez ? Et là aussi. Il a un tiers de yardes et deux sixièmes de yardes. Alors voilà la verticalité. Après, il va verser de l'eau. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est des bassins à fond plat. Vous voyez ? Et légèrement concave. Pour que ça bloque le... Quand il y a de l'eau dedans, ça bloque le plateau en fait. Sur l'eau. Éventuellement. Voilà. On verse l'eau. Et il y a des gouttières dans le rocher. C'est intéressant parce qu'il y a des gouttières qui vont d'un bassin à l'autre. Vous voyez ? C'est probablement pas pour rien. Dans l'eau, vous voyez, ça rentre. On peut mesurer. C'est bon. Donc, c'est un petit outillage pour faire des mesures précises en fait. Un petit outillage dige. C'est pas moi qui les ai portés. Mais voilà. Bon. Là, il y a les disques. Et puis, évidemment, il y a les gnomons aussi. Je vous remercie beaucoup de votre patience. Applaudissements. J'ai montré la moitié de ce que j'ai à montrer. Mais il y a des choses qui vous paraîtront comme des redites. Mais ces redites, c'est important parce que ça fait masse. Vous voyez ? C'est convaincant, je trouve. Et puis, je vous ai donné quelques pistes de réflexion. Et la piste utilitaire, elle est toujours valable. Mais il faut faire des fouilles. Et la piste astronomique me paraît passionnante. Parce qu'elle est corroborée par beaucoup d'autres études par ailleurs. Mais simplement, maintenant, il faut faire connaître les bassins à tous ces gens qui s'occupent des ménires. où il y a à tous ces gens int盛ent. Bien, c'est vraiment super à tous ces bons Pontius. Et il faut d'트� participer dans ensuite justement Sous-titrage ST' 501